Elisabeth Pucelle, bonjour. Vous êtes présidente de Parlez Vrai, Agir Juste. Vous avez fait un bon score en 2008 aux élections avec plus de 8%. Depuis, on vous a peu entendu. Si, en mars dernier, sur les associations, au moins niveau du budget. Ce score était quand même assez étonnant en 2008. Vous y attendiez ? Non. Non. Nous, on partait pour s'exprimer, pour exprimer un programme de gauche pour la ville de Saumur. Pour Saumur, on ne s'attendait pas nécessairement à un score aussi bon que celui-là. 8-24, c'est pas mal. Mais donc gauche, extrême gauche, gauche ? Gauche. Gauche, qu'est-ce que c'est la gauche en fait ? Être de gauche, c'est défendre les intérêts des salariés, des ouvriers du peuple, de la population de Saumur. D'accord, marchand ne le faisait pas ? Pas assez pour nous en tout cas. On n'est pas trouvé d'accord, je crois, entre les deux tours, essayer de coûter sa place pour quelques voix. Oui, nous avons été reçus entre les deux tours, traités d'une façon que je qualifierais méprisante, dans la forme et le contenu. Les quelques concessions que nous demandions ont tenu une fin de non-recevoir. Vous demandiez ? Nous demandions notamment quelques mots sur l'Europe, nos positions étaient différentes. Nous nous affirmons à l'époque à voter contre le traité de l'Europe, marchand, votez pour. On demandait une formule qui permette un accommodement dans la mesure où nous on avait un de ces points-là, dans la présentation de notre groupe. On demandait des positions sur les partenariats publics-privés, sur l'emploi public à Saumur. On n'a rien obtenu de tout ça. Il n'y a pas eu d'écoute en fait ? Non. Vous êtes encore déçue ? Oui. Place à Michel Apchin. Que pensez-vous de la politique menée depuis le début de son mandat ? Quelque part, elle est ce qu'on pouvait attendre d'un maire issu de la droite libérale. Par contre, ce qu'on déplore, c'est qu'à partir d'un programme où l'emploi prenait une importance vraiment énorme, c'était comme une priorité, mais on attend toujours les créations d'emplois en nombre. Même si on sait bien qu'un maire ne dispose pas de tout pouvoir pour créer des emplois sur Saumur. Il y a quand même des entreprises comme Ponticelli qui sont installées, il y a la Galerie Leclerc qui s'installe. Oui, alors la Galerie Leclerc, combien d'emplois ? Quel risque pour les emplois en centre-ville ? La Galerie Leclerc, à voir, point d'interrogation pour l'instant sur le solde en termes d'emplois. Donc pour vous, rien n'est fait ? Par rapport aux promesses données, non. Sur l'emploi public, on constate toujours moins d'emplois, encore moins d'emplois dans les services techniques de la ville. Donc non, on ne peut pas approuver cette politique. Rien de positif ? Dans le domaine de l'emploi, en tout cas, non. Culturel ? Culturel, on peut se fixer d'une saison culturelle toujours convenable, effectivement. Ce n'est pas le point sur lequel on aura les critiques les plus importantes à émettre, effectivement. C'est un domaine qui relève plus de la communauté d'agglomération et non pas forcément de la ville ? Oui, mais qui est néanmoins dans le programme de M. le candidat-maire, Abchin, M. Abchin, candidat-maire. En fait, pour vous, la situation n'est pas satisfaisante. Vous serez certainement présente en 2014 ? Oui. Oui, par les vrais injustes, sera présent en 2014. Vous aurez votre propre liste ? Pour le moment, l'important pour nous sera surtout de pouvoir toujours et encore exprimer ce programme de gauche qui nous tient à cœur.